Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis on a vraiment plein de choses à voir puisque comme vous l'avez peut-être remarqué hier vers 14h ou 15h fr on a eu une petite mise à jour du calendrier bien discrète et comme vous le voyez on a tous les events qui avaient été annoncés et ils sont donc bien là. On a aussi le parchemin comme on va aller le voir et surtout 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 on a cet event qui est le meilleur event du jeu bien évidemment je parle des jardins de l'infini vraiment c'est trop bien. Non franchement il est tout pourri cet event moi il me sort par les yeux c'est comme la crise de ses rollies je n'en peux plus de le voir donc je viens de faire mon essai gratuit qu'est ce que j'ai super j'ai des accélérateurs de construction alors je suis sûr ça sert à beaucoup d'entre vous mais moi ça me sert à rien et puis jamais de la vie je vais mettre 300. 25 gem supplémentaires les gem c'est trop précieux les gem c'est de la balle les gem on crache jamais dessus mais je les dépense pas là dedans. On a aussi le tombeau d'Osiris en cours alors il y a des petites stratégies sur le tombeau d'Osiris faudra que je vous en parle dans une vidéo dédiée des petites stratégies que j'utilise pour être sûr de pas se faire avoir au matchmaking notamment. Donc faudra qu'on en discute évidemment dans une vidéo dédiée et on a bien évidemment plusieurs events donc qui viennent pop la semaine de la famille. Alors ce qui est bien c'est que je vais vous montrer quelque chose d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas ce qui est bien c'est c'est qu'ils n'ont pas attendu les 15 jours pour nous le mettre puisque le patch initialement devait avoir lieu si j'ai bonne mémoire autour du 27 avril ça a été repoussé au 7 mai ce qui fait qu'on aurait dû attendre 15 jours pour les avoir et là ils l'ont mis le 7 mai et direct deux jours après ils nous ont déclenché la semaine de la famille donc c'est bien on n'a pas à attendre c'est vraiment de la balle. Alors ce que je voulais vous montrer sur la semaine de la famille alors ça reste classique si on regarde évidemment on peut avoir jusqu'à 100 sculptures épiques etc pour ceux qui n'ont jamais fait ce type d'event il faut savoir que si vous n'avez pas besoin d'aller au maximum vous aurez si je m'arrête à 2 sur 100 et bien par exemple j'aurai 2 sculptures de commandant épique, 2 accélérateurs de 5 minutes, 2 tomes du savoir de niveau 3 etc c'est ça le delta il n'y a pas de récompense plus importante excepté le nombre qui change si vous voyez c'est créer un petit x2 à droite c'est juste en faisant monter la barre. Alors pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas encore tout leur bâtiment au niveau maximum regardez sur le jour 1 on a elite académique et je n'ai rien fait vous vous doutez bien je n'ai pas monté mon académie puisqu'elle est déjà au maximum et bien c'est comme dans les events académiques quand on a déjà l'académie au niveau 25 si vous ne l'avez pas encore et toutes les recherches terminées bien évidemment et bien vous avez directement tout, vous pouvez ramasser tous les points et ça c'est vraiment de la balle au moins c'est le gros avantage quand on a tout fini et surtout on voit le petit item qui est le cadre brillant donc les items à récupérer sont des cadres brillants et des planches en bois et on va le voir à quoi ça nous sert donc bien évidemment on a cet event de ouf de protéger la caravane aussi ça il va bien falloir s'organiser pour le faire on a vraiment tout en même temps on va voir on a les barbares on a tout là la caravane il faut vraiment vraiment le faire organisez vous mais c'est trop de la balle pour pas le faire vous imaginez tout ce qu'on peut récupérer c'est une caravane bien spécifique certes elle est dédiée c'est pas la caravane comme on a d'habitude c'est pas la route de la soie c'est une caravane dédiée à cet event là mais vraiment organisez vous pour la faire vous voyez il y a quatre chances restantes au total on a un total de quatre chances on a trois jours pour le faire alors est-ce que les chances restantes c'est les chances du jour où alors les troupes barbares une fois la caravane vous pouvez essayer cet événement qu'il y a un certain nombre de fois d'accord donc c'est quatre fois au total il n'y a pas de reset la nuit d'accord donc c'est quatre fois au total et on le voit il y a un petit classement donc c'est un event c'est une route de la soie mais une route de la soie individuelle donc original je l'avais dit lorsqu'on avait fait le patch review 1.0.33 c'est un event original à tester je vais le tester courant courant de la journée ou demain et puis on en reparlera je vous dirai s'il y a des astuces ou ce que j'ai utilisé pour faire le meilleur score possible sachant que je ne l'ai pas encore essayé portrait et attendez qu'est-ce qu'on récupère on récupère des étoiles on récupère des petits des petits items qui ressemblent à des boucles d'oreilles des petits rubis dans des boucles d'oreilles des accélérateurs de 3h3 une clé en or bon c'est pas ouf mais c'est pas mal et le classement qu'est-ce qu'il va nous donner là qu'est-ce qu'on gagne on gagne jusqu'à 1000 gemmes ah bah c'est exactement non pas exactement c'est des rewards qui sont proches quand même en niveau et en qualité des rewards du puzzle donc on va voir si on arrive à bien se classer sachant que la poutre elle est un bon joueur donc s'il est premier il va falloir le déloger ah c'est 100% d'accord donc c'est un classement au pourcentage du niveau et est-ce que si je fais 100% donc je serai premier ex aequo ou je serai deuxième à mon avis c'est le premier qui le fait donc il va tenir la première place alors ça c'est peut-être un vrai problème est-ce que ils font comme d'habitude le premier qui fait le score est-ce que c'est lui qui est retenu et qui garde la première place si quelqu'un le fait normalement ça serait logiquement comme ça c'est comme ça dans beaucoup d'évennes sauf si vous n'avez jamais eu le problème au plus grand gouverneur si vous faites le même score qu'un autre joueur et bien vous êtes deuxième il est premier pardon il vous dépasse s'il a exactement le même score que vous c'est pas le premier qui fait le score qui tient la place on est deux à avoir fait 7 999 1999 avec nos re-rolls au MGE au plus grand gouverneur et celui qui l'a fait en deuxième est passé devant moi au classement donc ça va c'est le seul event que j'ai vu qui avait ce pseudo bug là je pense que celui là c'est comme la route de la soie et le premier qui fait le score c'est lui qui tient la position donc la poutrelle à mon avis l'ayant fait en premier va tenir cette position là mais on vérifiera si j'arrive à faire 100% portrait de famille roc alors c'est sympa on a nos deux petits commandants qui sont des commandants normaux épique 1 normal qui sont boadissés et constants si je dis pas de bêtises et là on a les rewards donc on n'a pas de deuxième fil on le voit on n'a pas de deuxième fil à débloquer donc c'est dommage mais ce qui est le gros côté positif quand on n'a pas de deuxième fil à débloquer c'est qu'on a le magasin donc on va voir comment ça se passe avec le magasin ce qu'il y a dedans s'ils ont gardé comme d'habitude parce qu'ils font toujours des petits ajustements par exemple là il y en a les rewards c'est pas tout à fait les mêmes ouais les rewards ils sont pas dingue dingue au mieux on va avoir 1500 j'aime ouais c'est pas dément non plus les rewards qu'on peut obtenir ici mais heureusement on a le magasin qui va nous permettre d'avoir des vrais rewards et là le classement bon le classement on s'en fout un peu il nous apporte rien en plus dans le classement c'est juste pour montrer ceux qui participent le plus dans l'alliance si vous voulez donner des récompenses mais encore une fois participer à cet event là n'apporte rien concrètement pour l'alliance donc histoire au coin du feu donc on le voit on récupère des planches en bois en récoltant dans la nature la collecte de ville et terrasser les barbares donc là c'est un bon timing aussi comme quand il y a eu l'event de l'Oar où on avait les colliers là c'est un bon timing pour avoir des planches après c'est pas l'item de ouf les planches mais c'est un item qui va pouvoir vous aider après parce que vous allez pouvoir les changer donc si vous êtes en KVK et que vous avez des points d'honneur à faire faites les barbares en ce moment faites en masse vous allez récupérer masse planche en bois et on le voit ici on peut récupérer c'est des planches en bois qu'on récupère si je dis pas de bêtises en latant les barbares et on a les cadres s'obtient attendez je vérifie quand même c'est bien des planches en bois qu'on obtient on obtient il nous donne le nom de l'item ouais c'est ça trouver du bois voilà c'est du bois bien qu'on récupère et donc je dis des planches en bois mais non et donc les cadres on peut les échanger après alors évidemment je vous conseille de pas faire l'échange tout de suite d'attendre d'avancer parce que vous allez récupérer un minimum de bijoux c'est bien des bijoux quand je dis des bouts d'oreille vous allez récupérer un minimum et l'objectif est quand même de dépouiller cette quantité de 30 alors justement on en vient là je vous ai dit lorsque je vous avais fait comparatif et je vais vous faire une petite correction de ma vidéo d'avant-hier une petite correction au niveau des packs je vous disais que le pack Puissant Conquérant était légèrement mieux que le pack Félicitations HKL le pack League Osiris 2 mais que les deux étaient moins bien que le pack Even alors Puissant Conquérant est moins bien en fait puisque je me suis laissé tromper regardez c'est que des accélérateurs de soins donc je vous conseille alors sauf pour la guerre il est très bien évidemment si vous êtes en KVK et que vous avez vraiment besoin de soigner là il est très bien vous pouvez aller dessus en revanche League Osiris saison 2 le pack spécial c'est des accélérateurs génériques donc j'hésiterai entre les deux quand même parce qu'il y a quand même plus de ressources sur celui là donc les deux sont bien mais si vous n'avez pas besoin si vous ne faites pas la guerre beaucoup si vous êtes vraiment un free player et que vous ne faites pas trop la guerre vous n'avez peut-être pas besoin de soigner alors c'est un peu dommage de ne pas faire la guerre parce que c'est le but du jeu mais sur le fond en générique ce pack là il est mieux le pack League saison 2 mais légèrement mieux donc c'est kiff kiff mais il ne faut pas hésiter alors il faut focus sur le pack événementiel donc pourquoi ? parce que déjà en termes de récompense c'est le meilleur des packs le pack événementiel comme à chaque fois si j'exclus bien évidemment écrivain de l'histoire et surtout ce pack qui va arriver va forcément nous donner des bijoux donc plus vous allez monter en prix plus il va vous donner de bijoux et là vous pourrez faire un échange avec des sculptures en or donc si on fait le cumul si on fait le cumul on va avoir l'Event qui nous dit que pour 2500 gemmes dépensés par jour pendant 5 jours on a des coffres 5, 1 par jour où on va avoir des sculptures génériques dedans si j'ai bonne mémoire je crois qu'on peut récupérer jusqu'à 40 ou 45 sculptures génériques donc c'est déjà énorme plus ce store là clairement le pack événementiel est le pack à acheter mais attendez ne l'achetez pas dès qu'il sort achetez-le que si l'Event des 2500 gemmes est pop il y a toujours un décalage entre les deux sauf là ils ont du retard dans la mise à jour il y a d'abord le pack qui sort et d'abord l'Event de 2500 gemmes par jour à dépenser puis le pack événementiel qui sort 1, 2 jusqu'à 3 jours après normalement on a vu le timing ça sera 1 ou 2 jours après donc attendez qu'il y ait vraiment le pack événementiel avant d'aller acheter un autre pack parce que c'est vraiment le meilleur des packs du moment à acheter lorsqu'on est en événement comme ça et après vous pourrez claquer vos bijoux dans le store pour avoir les sculptures en ordre donc ne vous précipitez pas à dépenser vos cadres pour acheter un cottage du roi pour 7 jours ou un pavillon de thé ou des clés en or attendez cumulé on a le temps il reste 8 jours 16 heures on a 9 jours d'Event donc on a largement le temps de le faire ensuite on a cet Event que je kiffe de ouf et j'ai été surpris ce matin parce que j'ai trouvé qu'il y avait moins de temps que d'habitude cet Event course contre le temps alors je me souviens course contre le temps alors après j'ai peut-être rêvé de ouf mais la dernière fois que je l'ai fait ils ont dû baisser le nombre de points que rapportaient les barbares parce que déjà avant on avait le nombre de points qui était indiqué et là je ne le trouve pas j'ai beau aller dans les règles c'est pas spécifié le nombre de points que rapporte chaque barbare alors qu'avant c'était écrit donc ça c'est vraiment le truc si vous avez vous si je le vois pas et que c'est quelque part n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais avant on avait le nombre de points donc je suis vraiment surpris qu'on ne l'ait pas ensuite puisque plus le barbare est haut évidemment et plus on marque de points ensuite vous le voyez j'ai fait que donc j'ai fait un essai aujourd'hui j'ai testé ce matin je vous ai fait un record et on en reparlera dans la vidéo probablement de demain où je vais vous montrer ce record sauf si je fais mieux d'ici là et les techniques les quelques petits tips que j'utilise pour faire le meilleur score possible sachant que 226 280 ça me paraît quand même faible si je regarde ce score là 226 000 je me souviens sauf si j'ai rêvé complètement il me semblait que la dernière fois que je l'ai fait j'avais fait plus de 300 000 donc là faire que 226 000 ça me paraît être peu et pourtant je suis premier alors je suis premier parce que quand je record on est le matin du premier jour donc ça va je vais sûrement me faire dépasser je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus que 226 000 puisque encore une fois j'ai le souvenir d'être monté à 300 000 après j'ai peut-être rêvé en tout cas là pour le moment j'ai pris la première place évidemment une place éphémère puisque j'ai aucun doute sur le fait qu'on va me passer devant mais le course contre le temps c'est vraiment de la balle c'est vraiment un event relativement simple tout le monde peut essayer de bien se classer je pense que pour tout le monde même les purs free players le rang 10 est atteignable donc on peut faire entre la 5 et la 10 même sur les très gros serveurs etc en s'organisant bien en le préparant bien on doit pouvoir taper alors évidemment tous ceux qui regardent cette vidéo ne peuvent pas rentrer si vous êtes sur le même serveur dans le rang 10 mais en tout cas vous pouvez faire votre maximum pour être le mieux classé possible ça ne me paraît pas impossible pour qui que ce soit moi je pense que je vais avoir aucun problème avec mon second compte qui monte pas mal vous savez ce compte qui s'est fait 0 et qui est Patatou Junior qui maintenant est passé remonté à 32 millions de puissance bientôt 33 millions je ne pense pas avoir de problème avec lui à intégrer le rang 10 après je suis sur un serveur où il y a normalement moins de compétition sur ce genre d'évote mais quand même il y a des joueurs qui arrivent à faire des gros scores à chaque fois ça se bataille bien pour les 10 premières places donc on va bien voir combien de temps je vais tenir avec ce score là si vous avez des exemples sur votre serveur de personnes qui éclatent le score que j'ai fait 226 000 c'est tout à fait possible comme je vous dis moi j'ai le mémoire d'avoir fait 300 000 points donc ça me paraît encore une fois assez faible ce nombre de points là donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas à m'envoyer un screen sur Discord parce que ça m'intéresse de voir si je suis complètement défoncé ou si effectivement j'avais déjà fait 300 000 sur cet event voilà c'est un peu tout pour les events qui viennent de Pop tout pour le moment sur cette partie là parce que si vous le savez si vous avez fait attention plutôt vous avez vu on a alors ils sont où on a les parchemins qui viennent de Pop les parchemins ils sont là sur le comptoir il avait annoncé que très rapidement après la mise à jour on allait avoir le comptoir et les parchemins de Lucerne qui allaient commencer alors mon avis sur les parchemins de Lucerne alors quand je me connecte dessus je regarde toujours s'il y a eu des changements au niveau des récompenses de l'héritage divin ce coffre là si vous avez raté les vidéos précédentes ou le parchemin Pop ça remonte à quand même il y a 90 jours à peu près donc c'était il y a un certain temps je vous déconseille d'acheter l'un ou l'autre sauf si évidemment vous êtes un pay to win et vous avez l'habitude d'acheter à peu près tout et n'importe quoi parce que là pour le coup c'est un peu n'importe quoi c'est pas intéressant d'acheter d'acheter franchement ces récompenses là alors certes vous allez débloquer vous pouvez débloquer le thème de saison spéciale Temple de Vichou alors le Temple de Vichou est-ce qu'on peut aller voir ce qu'il nous apporte le Temple de Vichou Temple de Vichou ça doit être ça non Amour gratuit non où est-tu le Temple de Vichou est-ce qu'il est là est-ce qu'il est là Temple d'Artémis Voldéron non il est pas encore là ils l'ont pas encore ils l'ont pas encore rajouté le Temple de Vichou le Temple de Vichou le Temple de Vichou oh il est sympa celui-là il est joli le Temple de Vichou s'il est là donc on a le Temple de Vichou il va rapporter 5 en infanterie et moins 5 en défense de cavalerie il est pas spécialement extraordinaire le Temple de Vichou si vous regardez Héliopolis il claque beaucoup plus en revanche la défense des archers elle prend cher de ouf mais en tout cas le Temple de Vichou c'est pas moi j'ai pas le focus et pourtant je joue beaucoup en infanterie franchement je préfère celui que j'utilise actuellement à savoir attaque d'infanterie plus 5 santé de cavalerie moins 5 avec ce décor qu'on a eu pour Halloween si je dis pas de bêtises donc retournons sur le parchemin et sur les récompenses ils sont là j'ai du mal à le retrouver à chaque fois donc moi je vous déconseille de le débloquer c'est pas très intéressant le coffre héritage en or on s'en fout du coffre en or 50% d'indices enfin les deux pour moi sont pas économiquement intéressants quand on regarde les récompenses que c'est ça qu'il faut regarder si vous regardez les récompenses qu'on débloque au total vous allez lâcher 21€ pour si on regarde que les sculptures en or 1, 2, 3, 4 5 sculptures en or 21€ si vous allez au niveau 80 donc on va dire qu'un grand nombre de joueurs arrivent au niveau 60 sans faire d'efforts moi je fais pas spécialement Lucerne et j'arrive en général entre 65 et 70 à toutes les saisons alors que je focus pas du tout de le finir donc ça me ferait 4 sculptures en or pour 21€ ça fait 5€ la sculpture 5€ c'est 1100 j'aime ça fait 1100 j'aime la sculpture c'est pas ultra rentable alors certes il y a tout le reste aussi mais si on compare par exemple par rapport à une roue de la chance 1100€ 1100€ non heureusement 1100 j'aime la sculpture c'est pas un ratio très intéressant c'est pour ça que j'investirais pas dans cet event là je préfère mettre mes 21€ par exemple dans un pack dans le pack événementiel qui va arriver et acheter les sculptures de l'autre côté etc ça sera beaucoup plus performant de mon point de vue donc voilà pour le parchemin de Lucerne pour finir on a aussi n'oubliez pas quand vous regarderez cette vidéo on sera déjà en partiel n'oubliez pas il y a les partiels aujourd'hui et les partiels donc on le voit j'ai bien mon jeton de vie pour les partiels n'oubliez pas les règles il faut se connecter à la bonne heure pour rentrer on ne peut rentrer qu'une fois et alors les règles elles nous le disent les partiels c'est alors c'est à quelle heure c'est 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 où c'est où l'horaire l'horaire et voilà il y aura deux sessions de partiels les samedis à 2h30 donc la première est déjà passée et midi 30 donc on ne sait pas s'il parle en UTC ou FR parce que le jeu est en fer mais à mon avis il parle en UTC parce qu'il parle toujours en UTC mais d'habitude il le précise donc moi je vais essayer de taper celle de midi 30 bien évidemment parce que celle de 2h30 je l'ai ratée je vais essayer de la record comme ça vous pourrez voir si vous avez eu les mêmes questions que moi et je pourrais vous la passer dans la vidéo de demain rapidement en accéléré où qu'on voit les questions sachant que ça va vite on a entre 10 et 15 secondes par question donc ça va aller très vite ne ratez pas le partiel midi 30 je pense que si j'ai bien compris l'événement après je rêve peut-être on a 3 chances pour se qualifier donc le 9, le 16 et le 23 et l'exam le 30 après il faut être qualifié en ayant réussi un partiel exactement comme des events classiques donc on va bien voir on va bien voir franchement j'espère pouvoir me partager cette montagne de gemmes c'est bien ça qu'ils disent cette montagne de gemmes c'est ça qui c'est ça le terme c'est l'énorme cagnotte de gemmes voilà celui-là il est splendide en traduction je me demande ce que ça donne en original en anglais plutôt qu'en original parce que l'original c'est en chinois n'hésitez pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs si vous jouez avec le client anglais mettre ce que c'est the awesome je ne sais pas je me demande bien quel terme ils ont utilisé et pour finir on finit avec mon KVK donc on est en train pour ceux qui pensaient j'ai certains d'entre vous qui sont sur des royaumes alliés de mon KVK notamment des abos du 139 ou du K32 pensez pas qu'on a abandonné le KVK la terre du roi même si vous êtes dans la même situation que nous comme vous l'avez vu on a sur le KVK 1 et 2 par exemple on a sur le KVK 2 les JWM qui dominent sur le KVK 1 malheureusement pour eux le K93 qui se fait dominer pensez pas que c'est fini parce que vous avez pas les terres du roi c'est pas du tout comme le KVK traditionnel pour ceux qui sont pas sur ce système de KVK là ce qui va nous permettre de marquer le plus de points c'est la destruction des bâtiments de l'adversaire donc des cercles des forteresses des hérons tout ça donc c'est vraiment pas certes les terres du roi c'est une démonstration de force mais après il va bien falloir qu'ils se répartissent le terrain je pense que les deux en bas par exemple les armes X et les 7KDX les Sup et les 9 vous le voyez à gauche et à droite vont se focus sur nous au sud et les deux autres sur nous au nord donc nous ça va être pareil donc il va falloir qu'on arrive à s'organiser je pense que les deux duos là le mauve et le bleu vont se focus sur le côté gauche et pareil le jaune et nous même on va se focus sur le côté droit je pense que ça va être réparti comme ça ou ailleurs je n'ai pas j'ai pas encore je me suis j'ai pas été averti de la stratégie qui va être décidée mais sachez bien que c'est à ce moment là quand on va devoir aller sur le terrain de l'adversaire que tout va jouer vous le voyez la zigroite est toujours fermée donc pensez pas que là parce que vous avez perdu les terres du roi c'est plié ne vous inquiétez pas vous avez encore le temps de gagner ce KVK voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les tips que je vous ai donné vous seront utiles si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un énorme un gigantesque un colossal pouce bleu pour nous aider à développer la chaîne je vous en remercie vraiment énormément et surtout si ce n'est pas déjà fait qu'attendez vous les amis vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada